Sous-titrage ST' 501 Voici les titres. Aujourd'hui, 1er novembre, les catholiques célèbrent les saints. Une occasion de prière pour ceux qui ont fait de leur vie une vraie preuve de la chrétienté. Mais également un jour de prière pour les défunts. La ville de Lomé était célébrée hier 31 octobre comme toutes les autres villes du monde. Il était question pour les experts architectes et urbanistes de repenser à moderniser la capitale Lomé à l'horizon 2035 face à l'urbanisation galopante. Et depuis le 11 septembre 2011, la ville de New York a connu son premier attentat meurtrier hier mardi. Un homme a tué 8 personnes et blessé une dizaine d'autres en les renversant avec son véhicule. Un attentat perpétré au nom du groupe État islamique. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. Les administrations, les entreprises publiques comme privées et la plupart des commerces sont fermées ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cause, les Togolais comme le reste du monde célèbrent la Toussaint. Chaque 1er novembre, l'Église catholique honore la mémoire de ceux et celles qui ont été des témoignages du Christ par leur vie, c'est-à-dire les saints. Et pour l'occasion, des messes ont été dites. Le compte rendu avec bienvenue au Dopé et Yves. A l'église catholique. Célébrée depuis le 8e siècle en Occident par l'Église catholique, la fête des saints est une occasion qui doit permettre aux vivants, à l'instar de Zachée et de Marie-Madeleine, de commencer une nouvelle vie de sainteté, une vie riche de vertus spirituelles comme l'amour du prochain et le pardon des offenses. Le célébrant de cette messe à la cathédrale de l'Omé, l'archevêque Denis Amouzou-Jakman a invité les fidèles à se serrer les coudes pour surpasser les difficultés liées à ce monde, à vaincre le mal pour être déclaré juste grâce à la fête de Dieu. Au fond, Dieu nous dit que je suis saint, vous pouvez aussi devenir saint. Parce que c'est une affaire de toute la vie. Il y a des gens qui ont commencé mal, ils ont mené une mauvaise vie. Après, ils ont changé, ils ont devenu des saints. Même Saint-Augustin, elle n'a pas bien commencé. Vous voyez, Marie-Madeleine, elle a changé, non ? Donc, chacun de nous, chacune, est appelée à devenir saint comme Dieu est saint. C'est-à-dire mener la vie comme Jésus, bien sûr, les pauvres de cœur. Ceux qui sont sur la justice, ceux qui pardonnent. Voilà ceux qui sont sur le chemin de la saison de Dieu. Les médias, vous devez être sur le chemin de la saison de Dieu, en disant la vérité. C'est pour nous tous. Donc, ce n'est pas seulement aujourd'hui que tous les Togolais doivent s'entendre. C'est tous les jours. À pratiquant quoi ? La justice. Entendez-vous, pardonnez-vous, parce que nous avons le même père, non ? La fraternité de tous les filles d'un même pays, non ? La fraternité même de tous les êtres vivants. Contrairement à ce que certains pensent, la Cateau Saint n'est pas une célébration pour les morts, mais plutôt des saints. Elle précède la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre, où les fidèles catholiques prient pour les morts. Et nous reviendrons sur la continuité de cette célébration du 1er novembre, continuation dans les cimetières. Ce sera donc dans le courant de cette édition. A l'horizon 2035, je vous le disais en titre, le Grand Lomé doit présenter l'image d'une ville moderne, dotée d'une gouvernance locale où la population vit épanouie. C'est le défi que veulent relever les experts urbanistes, architectes, réunis hier 31 octobre pour célébrer la Journée Mondiale des Vides, commémorée pour la première fois au Togo. Le compte-rendu avec Tabitha, Capo et Patrice Bocot. La croissance démographique et l'extension spatiale sont les caractéristiques majeures des mutations que connaît la ville de Lomé. Selon les chiffres du recensement général de la population et de l'habitation de 2010, 37,7% de la population totale vivent dans les villes. Le Grand Lomé à lui seul concentre le quart de cette population urbaine nationale. Cette situation présente plusieurs contraintes. Il est donc nécessaire que la ville du Grand Lomé tente de juguler les défis présents et anticiper sur ceux à venir. Pour pouvoir impacter le développement de la ville, c'est d'abord les schémas d'aménagement. La ville est au cœur des enjeux de développement. Elle représente le poumon économique et le poumon du vivre ensemble. C'est un espace sociétal sur lequel beaucoup de personnes entreprennent et essayent de faire en sorte d'avoir une identité. Des efforts considérables ont été faits par le gouvernement et les acteurs locaux pour renforcer les capacités des villes togolaises où le citoyen est bien épanoui et pour redynamiser l'économie rurale. Pour cette journée, plusieurs activités sont prévues. Aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique et de comment faire pour qu'on puisse résolver tant soit peu ce problème du réchauffement climatique. Voilà un peu les enjeux. Sensibiliser la population à ce qu'elle doit avoir comme comportement pour préserver l'environnement. Préserver l'environnement nous permet aussi d'avoir une ville saine. Le gouvernement fait sa part, mais nous les citoyens aussi, nous devons apporter notre contribution par nos comportements, nos attitudes de chaque jour. Avec l'adoption le 16 mars 2016 de la feuille de route de la décentralisation et des collectivités locales, le Togo entre dans une nouvelle dynamique de la gouvernance urbaine. Le bilan des actions sera fait et de nouvelles stratégies pour plus d'urbanisation. Pour contribuer à la protection de l'environnement, le premier rapport bien à l'actualité du Togo sur les changements climatiques est en élaboration. Certains résultats des recherches font l'objet d'échanges avec les acteurs environnementaux et autres de la région des Savannes. Une rencontre qui se veut également une sensibilisation sur les bonnes pratiques dans la protection de l'environnement. Désiré à l'oeil depuis les Savannes. Quelles sont les bonnes pratiques ancestrales et endogènes qui contribuent moins aux émissions de gaz à effet de serre et mieux s'adapter aux impacts et effets des changements climatiques ? La question est posée. A la suite de plusieurs rencontres, un document a été élaboré. Le premier rapport bienal actualisé, PRBA, il renferme des informations bénéfiques aux communautés à la base des acteurs environnementaux et autres dans la région des Savannes à l'école donc de bonnes pratiques à assimiler et à vulgariser. Par la même occasion, leur donner des informations sur des opportunités de financement des projets en matière de lutte contre les changements climatiques. La région des Savannes est une région qui est très menacée par les effets néfastes des changements. Les informations contenues dans ce document vont permettre aux différents acteurs, quel qu'ils soient, l'endroit où ils se trouvent, d'être mieux informés sur les paramètres météorologiques, notamment les températures et les pluies, pour pouvoir planifier sa culture. Au-delà de tout ceci, tout ce que je viens de dire, c'est un document qui renferme beaucoup d'informations, qui doit permettre à ces communautés à la base d'élaborer des projets, des programmes, des initiatives au niveau de leur communauté, c'est-à-dire en termes du renforcement de la résilience de leur communauté, en termes d'utilisation des bonnes pratiques ou bien des modes qui contribuent moins aux émissions de gaz à effet de serre. Le renforcement des capacités techniques est alors réel et sur le terrain, des informations sont désormais disponibles à mettre en pratique et améliorer la protection de l'environnement. En somme, c'est la résilience des communautés qui est visée pour protéger notre planète Terre et répondre valablement aux protocoles de Kirtou. Et restons toujours dans les savannes, précisément, à Dapaon, dernière étape d'une tournée de sensibilisation des acteurs de l'agriculture sur les règlements en vigueur sur la qualité des intrants dans l'espace Céodéaou et Moua. La CAGIA les a rencontrés donc à ce défi et nous nous retrouvons sur place désirée. La CDAO et l'UMOA passent au contrôle de la qualité des engrais, un cadre harmonisé dans les états membres et du CILES, un règlement pour sauvegarder les intérêts des agriculteurs contre les déficiences en éléments nutritifs, la contrefaçon, les fausses déclarations et le déficit de poids. Une disposition pour aussi défendre les intérêts des entreprises et protéger à la navale l'environnement et la santé des populations. Le Togo a libéralisé la distribution des engrais dans l'objectif de rendre de plus en plus accessible ce teintrant pour booster l'agriculture. La méconnaissance des règlements en vigueur peut avoir des implications conséquences fâcheuses sur les économies. Un besoin de diffuser les tests réglementaires et d'informations des acteurs concernés dans la région des Savannes. Le règlement comporte plusieurs parties. D'abord, il y a les normes d'étiquetage. Quand on prend un sac d'engrais, quelles sont les informations importantes qu'on est censé retrouver sur le sac d'engrais ? Il y a des limites de tolérance. Quand on prend les engrais, par exemple, c'est constitué d'éléments nutritifs. Donc, ces éléments nutritifs sont présents à certains teneurs. Donc, ces teneurs-là ne doivent pas être dépassés et ne doivent pas être en deçà. C'est aussi pour protéger l'environnement, protéger les intérêts des agriculteurs, protéger les intérêts des industries, de la filière, des engrais pour faciliter beaucoup plus l'investissement dans ce sous-secteur. La centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles Cajia s'implique donc activement pour sensibiliser et relever le défi. Sans la qualité et la quantité de cet intrant de base, qu'est l'engrais, au lieu de contribuer à booster, portera dans le temps un coup dur au développement agricole, donc de l'économie. L'autonomisation de la femme rurale est l'intitulé d'un nouveau projet élaboré par le ministère en charge de la promotion de la femme. Après l'étape de validation du document du dit projet, il permettra de valoriser les femmes de ce milieu et améliorer leurs conditions de vie en leur permettant de s'auto-suffire. Des précisions avec bienvenue Oudopoué et Sonia Améniko. Selon l'analyse des disparités dans la politique nationale pour l'équité et l'égalité de Géan au Togo, l'agriculture occupe 72% de la population active avec plus de 53% de femmes contre 46% d'hommes. Cependant, ces femmes qui s'intéressent à la terre ne gagnent que 10% du revenu monétaire tiré du fruit de leur travail. Malgré cet engagement remarquable dans la chaîne de production agricole, les femmes rurales demeurent marginalisées et ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Le projet Autonomisation des femmes rurales au Togo constitue donc une alternative à cette situation afin de promouvoir la participation de la femme rurale à un développement inclusif. Les questions d'autonomisation de la femme sont au centre des préoccupations des décideurs, des planificateurs de développement et de toutes les institutions qui s'occupent particulièrement des questions du genre et de la femme. C'est pour aider ces femmes-là à réaliser pleinement leur potentiel dans le travail qu'elles font. C'est également pour leur permettre de tirer le meilleur profit du travail qu'elles font de façon quotidienne. L'initiative s'inscrit dans une approche de promotion du genre à travers le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Elle permet de rechercher les pistes d'accompagnement en vue de satisfaire les besoins des femmes en milieu rural. Et ces femmes des zones rurales et bien d'autres sont en manque d'informations sur le cancer du sein, les causes, les manifestations et surtout les gestes simples pour le prévenir. Et c'est justement cette mission de sensibilisation et surtout d'information que se sont assignées les membres de la Communauté Internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile. La Communauté Internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile, Siyab Togo, joue sa participation dans la lutte contre le cancer du sein. Pour ces 30 ans d'existence, couplée de sa 18e convention nationale, la communauté sensibilise ici les femmes venues des différents quartiers de l'Aumé sur les manifestations des cancers du sein et de l'ovaire. Sur place, elles se font dépister. On s'est rendu compte que les femmes meurent beaucoup actuellement de cancer du sein. La mortalité par cancer chez les femmes au Togo, c'est le simple. Il faudra en parler et surtout que nous sommes dans le mois d'octobre. C'est vrai qu'on est au 1er novembre, dans le mois d'octobre. Et que l'État, l'État togolais, la communauté scientifique togolaise a pris le mois d'octobre pour la lutte contre le cancer du sein, on l'appelle Octobre Rose. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'insérer cela. C'est seulement aujourd'hui. Demain, on priera pour les femmes. Le matin, déjà, on fera une séance de prière. En 30 ans d'existence, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile a mené plusieurs activités pour le bien-être des populations, notamment les plus démunis, pour leur témoigner l'amour du Christ. Et justement, cette 18e convention est placée sous le thème « Sa bannière sur nous, c'est l'amour ». Nous avons choisi ce thème par révélation prophétique. Parce qu'il y a déjà des mois que nous prions pour trouver un thème. Et Dieu nous a donné ce thème qui est « Sa bannière sur nous, c'est l'amour ». Et nous, on n'avait pas compris que Dieu voulait utiliser ce thème pour aider la nation togolaise. C'est maintenant qu'on a des difficultés dans cette nation que nous avions vu que Dieu voulait que nous prions afin que l'amour entre en chacun des togolais. Rendez-vous est donc pris ce que je dis au centre togolais des expositions et foires Togo 2000 pour l'ouverture officielle de la 18e convention. Je vous le disais également en titre « Les Etats-Unis vont verser plus de 60 millions de dollars à la force conjointe du G5 Sahel ». Paris milite depuis des mois pour que ce soutien entre dans un cadre onusien. Et pour que le président français, mais pour le président français Emmanuel Macron qui recevait hier son homologue malien Ibrahim Moubakar Krita, c'est une importante avancée que les Etats-Unis soutiennent déjà le G5 Sahel. Et autre titre toujours, les Etats-Unis sont plus que décidés à venir à bout du terrorisme après le récent attentat dont a été victime hier New York. Un homme de 29 ans a renversé des passants sur une piste cyclable dans le quartier Manhattan. Attentat perpétré au nom du groupe Etat islamique, bilan, 8 morts et une dizaine de blessés. Les derniers développements de ce diagramme dans le reportage qui suit. Du suspect de l'attaque de Manhattan, on dispose de ces images tournées par un témoin. L'homme, âme factice au point, est en fuite. Il vient de le tuer avec sa camionnette 8 personnes. La police lui tire dessus à plusieurs reprises et le touche à l'abdomen. Il est ensuite hospitalisé sans qu'on connaisse la gravité de son état. Alors que les autorités se refusent à divulguer son identité, rapidement, les médias américains diffusent cette photo. Elle date de 2016. Le suspect avait été arrêté pour infraction à la circulation. Il s'agit d'un Ouzbék de 29 ans installé aux Etats-Unis depuis 2010. Des informations confirmées quelques heures après par le chef-adjoint de la police de New York. Il apparaît que le suspect préparait son attaque depuis plusieurs semaines. Il a fait ça au nom du groupe Etat-Islamique. Il a rigoureusement suivi des instructions du groupe Jadis sur les réseaux sociaux. La police de New York et le FBI n'ont jamais enquêté sur lui. Ce qu'on cherche, c'est qu'il s'y ait été en lien avec les gens que nous surveillons. Le suspect est interrogé sur son lit d'hôpital. Il résidait ici à Paterson, dans le New Jersey. Il y a loué sa camionnette une heure avant l'attentat. A l'intérieur du véhicule, l'homme a laissé un message manuscrit en arabe dans lequel il prête à l'égeance au groupe Etat-Islamique. C'est aux Etats-Unis qu'il se serait radicalisé, selon le gouverneur de New York. Retour en page nationale avec cette avancée. Désormais, le contrôle des gestions des finances de l'Etat se fera selon un document unique. Il s'agit du recueil de tests élaborés à travers le programme d'appui au secteur de la justice financé par l'Union Européenne. L'objectif est de faciliter la tâche aux membres du corps de contrôle que sont la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale du Trésor. Les précisions avec Sergine, Raimondo et Médina Salamou. Un document pour faciliter le contrôle de la gestion des finances publiques. C'est un recueil de 37 tests à l'usage des records de contrôle composé des traités, des lois, des décrets et des arrêtés sur le contrôle de la lutte contre la corruption, les opérations financières comptables de l'Etat, les investissements et entreprises publiques entre autres. Il n'y a pas de contrôle sans test et de contrôle hors de test. Ce recueil permet aux personnels chargés du contrôle d'avoir accès à tous les tests et ça leur permet de gagner du temps lorsqu'ils ont à contrôler certaines institutions à travers les dix thématiques qui ont été relevées. Le temps qu'on passe à chercher les tests ne permet pas d'être efficace. Et ce recueil, justement, permet de relever ce défi. Les organes de contrôle que sont la Cour des comptes, l'Inspection Générale du Trésor et l'Inspection Générale d'Etat vont désormais utiliser ce document de 469 pages dans leurs différentes missions. Pour rendre facile son exploitation, un guide d'utilisation a été élaboré. Les tests que nous avons réunis, ce n'est pas seulement les tests que nous utilisons. Il y a chaque entité a des tests spécifiques. Et lors du contrôle, on peut les trouver auprès des entités. Donc il y a tous ces tests-là. Mais les 37 tests qu'on trouve dans le recueil couvrent les dix thématiques-là. Et ces dix thématiques-là, vraiment, si on arrive à les couvrir, je pense que vraiment on maîtrise le contrôle. Si on contrôlait dix entités avant, avec ceci, si on gagne plus 100 ans, on peut contrôler 12, 13 ou 15. L'élaboration de ce document rentre dans le volet 2 du programme d'appui au secteur de la justice, financé par l'Union européenne. Ce volet consiste à renforcer les trois accords de contrôle en vue d'améliorer la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Togo. José Simenou tient désormais les rênes de l'Association professionnelle des assureurs-conseils à Pac-Togo. La cérémonie de passation de charges s'est déroulée hier à l'OE en présence des directeurs généraux des compagnies d'assurance. Le nouveau président a promis œuvrer pour imposer son association sur le marché des assurances et la rendre ainsi plus accessible et visible. Fafa Dalméda et Arnaud Kili. L'Association professionnelle des assureurs-conseils à Pac-Togo, un mois après le renouvellement de son bureau exécutif, renvoie officiellement le nouveau président José Simenou dans l'exercice de ses fonctions. Le nouveau président entend imprimer un nouvel élan à l'association pour la promotion du service de courtage, instaurer la confiance entre les assureurs et courtiers afin de rendre la patte contre plus visible au plan national et international. L'assureur-conseil, c'est celui qui conseille le client lorsqu'il veut prendre son assurance, qui l'oriente vers une compagnie d'assurance en fonction de l'analyse de ses besoins et qui dit qu'il doit aller vers telle compagnie ou telle autre suivant le rapport qualité-prix ou pour répondre, n'est-ce pas, reprendre l'expression consacrée à l'assurance, suivant le rapport garantie-prime. Donc l'objectif de notre association aujourd'hui, c'est pour que nous soyons visibles, ce que nous poursuivons aujourd'hui, nous soyons visibles, qu'on nous connaisse, qu'on sache ce que nous faisons et que nous soyons soutenus. Le président sortant Gérard Gagnon a félicité son successeur pour son élection. Il a émis le vœu qu'avec lui et la contribution de tous, leur association pourra relever tous les défis pour améliorer l'image de la corporation. Le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances a souligné l'importance que les autorités accordent à leur profession et a invité le nouveau bureau à veiller au respect du code de déontologie de la profession de courtier. Le nouveau président s'est engagé avec son équipe à relever les défis auxquels l'association fait face. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire les états généraux pour voir les faiblesses, faire le diagnostic de l'association. Qu'est-ce que nous avons comme problème ? Il faut que nous puissions également travailler de concert avec la Direction nationale des assurances pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on peut aider la population à avoir facilement son assurance. Donc, il y a autant de chantiers, c'est beaucoup de choses à faire. Après 30 ans d'existence, APAC Togo veut ainsi s'imposer sur le marché des assurances afin d'améliorer les relations entre assureurs et courtiers et d'offrir des services de qualité aux clients. Dans le cas de son plan de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEA au BIDC a signé hier mardi un accord de crédit avec la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit, CIMAT. Il permet à la dite société d'avoir des outils de transit en quantité et en qualité pour répondre efficacement aux besoins de sa clientèle. Cet accord veut également améliorer l'efficacité des infrastructures portuaires de la Côte d'Ivoire où transitent plus de 90% des échanges extérieurs. Dodo Aré. 10 milliards de francs CFA pour redynamiser les activités portuaires et aéroportuaires de la Côte d'Ivoire. C'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEA au BIDC qui apporte ainsi son appui à la modernisation des infrastructures logistiques de la chaîne de transport ivoirien à travers cet accord de financement signé avec la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit, CIMAT. L'accord de ce jour vient une fois encore traduire la volonté du continent à œuvrer pour l'amélioration des échanges commerciaux dans la sous-région. Ce financement que nous venons de signer va rehausser les interventions aéroportuaires en Côte d'Ivoire. C'est un canal de promotion du secteur privé qui va booster toutes les activités ivoiriennes dans le transport aéroportuaire et nous sommes contents de le signer ici au Togo. Au-delà de la modernisation des outils de prestation de services de la société CIMAT, le présent accord de crédit sera également un atout pour les économies d'autres pays de la sous-région. On a besoin de magasins import et export pour augmenter le volume d'activité et aussi, vous savez bien qu'en termes de logistique, il vous faut de plus en plus de camions. Et si on veut passer une nouvelle étape, il nous faut nous renforcer et jouer sur la qualité de service. Et cette qualité de service demande de matériel de nouvelle génération et autres. Si on joue aussi dans la démarche qualité, étant ISO, nous avons vis-à-vis de la clientèle, il est important aujourd'hui de nous prouver qu'on peut travailler dans la logistique. C'est depuis deux ans que la BIDC a inscrit ce projet dans ses priorités et sa concrétisation témoigne de l'engagement de la banque à promouvoir le secteur privé et au-delà, le développement des échanges extérieurs. Ce 1er novembre est donc la journée des saints, la Toussaint. Mais au fil du temps, cette date est devenue la journée de commémoration des morts en raison du caractère férié et un usage désormais établi. Et c'est donc par habitude que les fidèles catholiques, après les prières dans les temples, se sont rendus sur les tombes de leurs proches défunt. Recueillement, renouvellement de couronnes de fleurs et des sièges ont été allumés en mémoire des disparus, comme l'ont constaté Samuel Degbé et Zabdiel Mignanqué au cimetière de Beqbota à Lomé. Suivez. Nous sommes venus prier pour les âmes défunts. C'est un rite pour nous les catholiques que tous les premiers jours de mois de novembre, on vient pour prier pour les âmes défunts. Je suis venu particulièrement pour me recueillir sur la tombe de mon papa et pour ma tante. Comme l'a instauré l'église, en priant ou bien en se préparant pour cette fête, en faisant la confection et en se communiant en ce jour, lorsque tu auras prié un credo et un autre fête et en mémoire d'une personne ou bien en mémoire d'un de fait, ils obtiendront cette indulgence plénière et verront la gloire de Dieu. Et il faut noter que l'église a consacré la journée du 2 novembre, journée des morts. Demain, donc. Nous l'annoncions dans nos éditions précédentes. Il se déroule au Burkina face aux voisins, depuis le 27 octobre, la quatrième édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. Après l'ouverture et la journée d'exposition réservée exclusivement au Togo, intéressons-nous à présent aux produits représentatifs de notre pays à cette Foire. Et c'est dans ce reportage de Yves Agbibibi. Ils ont répondu à l'appel des autorités du Burkina Faso à participer à la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. Les entrepreneurs et chefs d'entreprise togolais de plusieurs secteurs, allant de l'industrie à l'artisanat, on prépare la quatrième édition de la FIMO, une délégation togolaise qui est allée pour conquérir un nouveau marché. La brasserie est là pour conquérir également le marché Burkina B. Nous avons également les jeunes du Fayet, surtout ceux qui sont les jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, avec les différentes tisanes, les fruits séchés, les huiles essentielles, ou bien les huiles de cuisine. Nous avons également l'artisanat qui est également représenté à cette Foire. Et également nous avons nos jeunes stylistes qui excellent dans le domaine de la mode et de l'habillement. Et voilà, donc l'objet de cette participation, c'est de faire en sorte qu'ils puissent trouver des partenariats sur le marché Burkina B. Cet ensemble d'exposants qui est là, donc c'est pour nous un des partenariats et trouver effectivement des représentants sur le marché Burkina B. Pour les entrepreneurs togolais, cette Foire démarrée le 27 octobre 2017 se révèle déjà être un succès. Mais je suis fier de cette journée qui est spécialement consacrée pour le Togo et ce qui a été convenu et espéré a été tout à fait parfaite. Oui, disons que ça va parce que c'est déjà le début, ce n'est que le deuxième jour et puis je pense que ça va. La Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou fermera ses portes le 5 novembre 2017 et ce sera au Togo de prendre le relais avec la Foire internationale de Togo 2000 qui se déroulera du 24 novembre au 11 décembre 2017. de la Foire qui se prépare activement du côté du Togo. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. à 22h30, vous serez en compagnie de EBM sous ce point pour la dernière édition du journal. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501